Voilà donc bonjour bonjour à tous c'est Battlefield de Rogue et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire disparaître les blocs attention les blocs plus le loot ça c'est surtout une tactique pour bien faire chier un gars qui vous a bien emmerdé dans minecraft c'est à dire que en multi je sais pas il vous a détruit par exemple votre maison et vous avez envie de prendre votre revanche c'est l'occasion ou jamais de construire cette machine alors j'avais tout de suite à vous montrer donc là voilà donc ça c'est une petite invention alors si c'est la petite discothèque alors soit je vais vous montrer comment faire c'est fard à la haute comme d'habitude le 5 un peu plus vite là je vais un peu speeder parce que ça va dire fly alors parce qu'en fait il y en a en fait j'ai trouvé ça par plus hasard alors il y en a j'ai vu une vidéo comme un comment il fallait faire en fait pour faire disparaître 4 blocs d'un coup mais en fait ils ne savaient pas comment le faire c'est à dire ils ne vous montraient pas comment faire donc je vous montre en fait moi donc c'est sûr c'est super simple par contre ça fait disparaître qu'un bloc après vous pouvez le multiplier regardez hop vous voyez j'appuie sur ce bouton c'est un peu avec les pistons qu'en fait si c'est pas juste il faut trouver le bloc il n'y aura pas un sens qui se pose nulle part si vraiment disparaît je suis pas mais en fait ils disent mais jamais et l'ombre je vois j'ai retrouvé en fait alors nous j'ont fait comment faire ceci nous avons là on va falloir des délégueurs donc je vais tout enlever ceci il va falloir donc des délégueurs comme je vous l'ai dit de la redstone 3 sticky pistons et des blocs quelconques donc je vais prendre du diamant pour bien vous montrer que ça fait tout disparaître alors comment faire donc c'est très simple vous allez prendre un sticky piston vous allez mettre juste en face de vous hop un sticky piston comme ça vous allez vous mettre ici et à partir du stick piston vous compter un et vous posez votre autre stick piston donc ça vous donnez ceci enfin un schéma un peu simple alors vous allez poser à chaque fois un des délégueurs derrière chaque stick piston j'ai pas envie que ça soit reliant ça alors celui-là doit s'activer en dernier donc je vais le mettre en dernier voilà celui-là doit s'activer en premier et celui-là en avant dernier c'est à dire que vous le mettez ici après vous reliez tout par la redstone alors il y a encore une petite manière à suivre parce qu'il faut encore mettre un délégueur sinon ça n'a pas fonctionné donc une fois ceci fait il vous reste la dernière étape à faire ouh là un petit lag alors je vais enlever c'est l'auprès de tonge de redstone même si j'ai fait en aversion voilà et ici donc je vais relier ma redstone et bien vous voyez comment ça disparaît et en fait ici à un endroit quelconque n'importe où vous devez poser donc en plus un délayer et maintenant je crois que c'est fini à moins que si ça ne fonctionne pas donc je vois où est le problème et voilà voilà ça fonctionne vous voyez il faut poser en fait en tout cas délayer donc un donc deux donc vous ne touchez pas donc celui-là vous ne touchez pas celui que je viens de poser celui-là non plus celui-là vous le mettez en avant dernier et celui-là en dernier donc en fait ça vous donne ceci donc vous pouvez faire disparaître n'importe quel bloc à savoir que regardez si je mets une torche sur un bloc regardez ce que ça va faire vous voyez en fait ça expulse le loot mais pas le alors jamais c'est avec un délayer tiens je crois pas que ça pousse en fait ça peut pousser un délayer là ça casse en fait parce qu'en fait alors d'ici je me je sais pas si voilà ops ah parce qu'en fait je crois que le piston en fait prend la place du bloc deur donc voilà donc après vous pouvez vous amuser avec des blocs à gravité donc du gravier ou du sable pour que ça fasse un petit effet donc j'ai pas encore trouvé d'utilité assez bien à employer avec cette machine donc je crois que je vais faire un élévateur c'est-à-dire ramener tout courant jusqu'en haut et quand vous appuyez sur le bouton hop ça descend petit à petit c'est la seule utilité possible sinon regardez pas mal il faut bien faire un affaire vous voyez des fois on voit un petit bloc Je sais pas au fait qu'est-ce qui se passe, regardez par contre si vous mettez un bloc ici ça fonctionne aussi hein, regardez, sauf qu'il faut y aller en deux temps. C'est-à-dire regardez, ça va ramener le bloc, normalement. Oui, ça va ramener le bloc, ah bah non même pas. En fait je retire ce que j'ai dit, c'est unique moi, il faut poser votre bloc ici et normalement ça fonctionne. Et voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà quoi, donc dans une autre vidéo je vous montre comment présenter donc un aéroport dans Minecraft. Bon, j'ai supprimé quelques vidéos parce que ça commence vraiment à me faire chier parce que la qualité de merde que j'avais pas avant. Bon bah voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir. Merci.